En prenant le train à 11h39 Gare Saint-Lazare, on n'arrive qu'à 13h48 à Rouen. Ça fait plus de deux heures. Deux heures neuf exactement et ce n'est pas un cas isolé. Pendant l'armada, sur le site de la SNCF, de nombreuses liaisons Paris-Rouen affichent plus de deux heures de transport et même 3h39 pour ce Paris-Rouen qui passe par Amiens. Patrick R ne décolère pas, il regrette aussi l'absence de train retour vers Paris passée 22h. C'est une première puisqu'auparavant, en 2013, nous avions des trains le soir et le public remontait tranquillement après les concerts, après les feux d'artifice, il y avait un train pour Paris et ça avait été calculé pour qu'ils aient le dernier métro à Paris. Pas de train de nuit pour la SNCF car à cette période, explique-t-elle, il y a des travaux sur la ligne Rouen-Paris. Pour le patron de l'armada, la solution est simple. Au lieu de les mettre le week-end à Pentecôte, on attend beaucoup de monde, c'est un grand week-end, ils vont retarder ces travaux, ils seront mis quelques jours après, on n'est pas 8 jours prêts pour faire les travaux sur la ligne Rouen-Paris ou Paris-Rouen. Pour l'heure, la SNCF refuse de communiquer sur ce sujet. Elle indique tout de même que des liaisons supplémentaires entre Rouen et Paris seront annoncées dans une dizaine de jours, mais qu'aucune solution ne pourra être trouvée pour les travaux et donc pour le retour vers Paris après les concerts de la région. Merci beaucoup, merci.